Bonjour, on compte une affaire juive avant d'être chrétienne. Au niveau du conseil pastoral, nous avons décidé de mettre en valeur les fêtes chrétiennes et voir celles qui ont un rapport direct avec les fêtes juives. Et oui, comme vous le savez, Jésus était juif et il n'est pas venu pour abolir, la loi, mais pour l'accomplir, d'une part. Il n'a pas aboli non plus les fêtes juives, mais sa mort, sa résurrection, son retour vers le Père à l'ascension, qui vient de passer, entre autres, leur ont donné une autre signification, voire une autre valeur. Merci à Tine d'avoir lancé l'affaire de Pâques il y a sept semaines. Je pense que vous vous en souvenez. Nous sommes à la Pentecôte. Et j'aimerais en profiter pour laisser quelques précisions sur les origines et aussi faire sauter quelques clichés. Pentecôte est trop associée au parler en langue et ce n'est pas sans raison. A nos frères et sœurs Pentecôtistes et dans la même veine, aux charismatiques de tous bords, même si leur nom est moins explicite. Pentecôte, Pentecôtiste, le lien est plus vite fait. Je signalerai au passage des infos inédites, même pour moi, qui suis dans le métier, comme on dit, comme l'existence d'écoles de guérison. Pentecôt est pour l'ensemble des chrétiens nés de nouveau un vrai rappel d'un Dieu qui ne fait rien par hasard et qui tient toujours ses promesses. Une autre question pratique qui reste sans réponse claire pour moi, mais ce ne sera pas notre débat du jour, le lundi de Pentecôte. Alors c'est quoi ? C'est un jour férié ? Un jour chômé ? Un jour travaillé ? Non travaillé et non payé pour soutenir les retraités ? Je vous laisse à vous penser sur le sujet. Cette année, il fera partie des longs week-ends appréciés depuis le début du mois de mai. On va donc voir trois points spécifiques. Le premier, c'est voir Pentecôte dans l'Ancien Testament, puis dans le Nouveau Testament, chez et pour les Juifs. Un des noms serait probablement Shavuot, en hébreu. Pentecôte, deuxième, pour les chrétiens, soit donc l'envoi de l'autre consolateur selon la promesse. Promesses qui sont déjà faites dans l'Ancien Testament. Jérémie, Joël en particulier. Promesses aussi de Jésus. Il a parlé lui-même de quelqu'un qui allait le remplacer, un autre consolateur et sa réalisation sur tous les groupes d'origine différente. Le processus est l'objectif. Parler dans des langues inconnues, des merveilles de Dieu, puis notamment à 1 Corinthiens 12 et 14. Pour nous, la réception du Saint-Esprit à la nouvelle naissance. Alors attention, il reste un énigme sur la question de blasphémer contre le Saint-Esprit. Sans oublier le lien souvent fait avec les dons différents mentionnés, entre autres dans 1 Corinthiens 12 et 14, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Troisièmement, Pentecôte, Je vous propose donc de lire un certain nombre de passages bibliques, ça va être un peu long, tous ces passages dans la foulée, même si au premier abord, ces passages ne semblent pas avoir un lien direct les uns avec les autres. Premier passage, Genèse chapitre 11, verset 1 à 9, où il est dit « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Chinea et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils firent encore « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin de ne plus être dispersés sur toute la surface de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes et il dit « Les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et là, brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus multiellement. » L'Éternel les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre et c'est là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Deuxième passage 1 Samuel, chapitre 16, verset 14 « L'esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. » Joël, chapitre 2, verset 28 et 29 « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Jean, chapitre 14, verset 15 à 17 « Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous. » Jean 15, verset 26 et 27 « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Acte 2, verset 1 à 4 « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes des autres et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Saint-Pierre, chapitre 1, verset 10 et 11 et ce sera le dernier « Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui était en eux lorsqu'il attestait d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. » Premier point, Pentecôte 50 jours après Selon la signification de ce mot Pentecôte Il est calculé dans le calendrier d'après le dimanche de Pinc et c'est donc comme sans hasard avec les chiffres 7 semaines après la résurrection de Jésus mais aussi en particulier 7 semaines après la sortie du peuple hébreu de l'esclavage d'Égypte. Je vous ramène là à ce que nous avons dit par rapport à Pâques. Dans le Nouveau Testament nous n'avons un seul passage qui va parler de Pentecôte dans Acte 2 qui relate cet événement de la Pentecôte. Par contre, beaucoup de passages de l'Ancien Testament comme dans Jérémie, Joël et autres puis dans les Évangiles nous préparent à cet événement avec la notion d'un autre Consolateur. Dans l'Ancien Testament on parle d'une manière officielle de cette fête qui était la seconde des trois grandes fêtes solennelles que les Juifs célébraient à Jérusalem. Elle portait aussi les noms de fête de la moisson Exode 23, verset 16 ou alors la fête des semaines ou des sept semaines Exode 34, verset 22 Deutéronome 16, verset 16 Faites des prémices ou des premiers fruits nombre 28, 26 parce que célébraient 50 jours après le commencement de la moisson ou sept semaines après le lendemain du sabbat de Pâques. Elle était un service public d'action de grâce pour la moisson heureusement terminée Lévitique 23, verset 5 et puis Exode 23, verset 16. Elle comportait tout un rituel de sacrifice et des oblations ordinaires. Les Israélites devaient présenter en ce jour un gâteau nouveau deux pains levés un boucle pour le péché Lévitique 23 nombre 28 Deutéronome 16 De joyeux repas égayait cette fête de bonheur que les Juifs fréquentèrent toujours avec empressement même après que les jours de l'exil eurent détruit plusieurs de leurs habitudes religieuses. Acte 2, verset 5 20, verset 16 etc. Donc Jésus lui aussi il a dû célébrer cette fête chaque année respectueux qu'il était de la vie du peuple dont il était issu. Si vous regardez bien le texte d'acte 2 les 120 disciples étaient réunis le jour de la Pentecôte Donc on n'a pas inventé la Pentecôte suite à l'événement de la réception du Saint-Esprit mais le Saint-Esprit s'est manifesté le jour de la Pentecôte juive Vous voyez la nuance ? Mais on remarquera dans les traditions juives qu'on célébrera en même temps l'octroi des dix commandements lors de cette fête Certains spécialistes chez les juifs dans leurs attestements ont mentionné que les décalogues sur le Sinaï auraient été donnés par Dieu 50 jours après la sortie d'Egypte ce qui fait dire à un commentateur la chose suivante La Pentecôte juive représentait une délivrance matérielle Les Pâques chrétiennes une délivrance spirituelle La Pentecôte juive ou la promulgation de la loi était le fondement de l'ancienne économie La Pentecôte chrétienne est celui de la nouvelle 50 jours après avoir délivré son peuple ancien Dieu lui donna la loi 50 jours après avoir sauvé l'Église Jésus lui envoya cet esprit qui seul peut faire aimer, comprendre et observer la loi Le nom de Shavuot en hébreu serait lié à cet aspect de la fête Un autre commentaire ajoute La première Pentecôte eut lieu hors de la terre promise et dans un désert juste image des suites et de la nature de cette alliance La seconde eut lieu à Jérusalem ville sainte et sur Sion montagne de prédilection La première n'eut pour témoin que des juifs La seconde des gens de toute nation Verset 9 de Acte 2 Celle-là fut accompagnée de scènes effrayantes Celle-ci réalisation des prophéties qui annonçaient d'heureux jours est aussi extraordinaire mais elle n'a rien qui fasse trembler On entend bien un son mais c'est celui de l'évangile Un vent véhément se fait sentir mais c'est le Saint-Esprit qui manifeste sa vertu efficace et bienfaisante Il apparaît bien un feu mais c'est celui qui éclaire et qui sanctifie Dans ce premier point on remarquera donc que Pentecôte n'est pas un seul et unique événement apparu dans les actes mais que Dieu a marqué le coup de l'envoi du Saint-Esprit de manière visible en s'appuyant sur une réunion globale du peuple une fête qui rassemblait du monde à Jérusalem Ce n'est donc pas un hasard mais c'est bien ancré dans le judaïsme Dieu ne se renie pas en rejetant son peuple mais au contraire en voulant l'intégrer mais par la croix pour tous et le Saint-Esprit à tous ceux qui croiraient Deuxième point Pentecôte dans le Nouveau Testament et en 2023 3 versets importants pour la suite de notre réflexion Acte 1 verset 5 Jean a baptisé d'eau mais vous dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit Acte 1 verset 8 Mais vous recevez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre Acte 2 verset 1 Quand le jour de la Pentecôte arriva ils étaient tous ensemble au même endroit Comme je l'ai déjà exprimé cette fête de Pentecôte en l'an 33 de notre ère n'est pas arrivée par hasard Oui Jésus est mort à 33 ans environ et pendant 40 jours après sa résurrection il va donc prouver qu'il est bien vivant aux disciples en particulier surtout à Thomas mais aussi à 500 frères à la fois comme relaté dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 6 Il apparaît disparaît mange avec eux prie pour leur repas et leur montre le plan à suivre après l'ascension et jusqu'à son retour Ce jour de la Pentecôte tout le monde était réuni pour la fête et il venait de loin pour certains Parthes Med et Lamite habitants de la Mésopotamie de la Judée de la Cappadoce du pont de l'Asie de la Frigie de la Ponphilie de l'Égypte du territoire de Libye des résidents venus de Rome des Crétois des Arabes etc. Juifs de naissance ou par conversion au judaïsme ou peut-être même des touristes non-juifs Le temps d'esprit est donné aux disciples ces 120 qui étaient réunis pour la fête mais aussi pour choisir en remplaçant un juda mort après avoir trahi Jésus Il est donné de manière visible ce qui prouve à tous que Jésus a tenu sa promesse de l'envoi d'un autre consolateur Mais me direz-vous le Saint-Esprit n'était pas là dans l'Ancien Testament ? Quand Dieu est là la Trinité est présente d'une part et donc le Saint-Esprit mais à plusieurs reprises il est mentionné que Dieu a donné son esprit à un tel voire qu'il l'a retiré par exemple à Saül On se souvient aussi de David etc. Et aussi que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux lors de la création et aussi de ce texte des pierres qui parle du Saint-Esprit chez les prophètes comme je l'ai signalé tout à l'heure Mais là ce Saint-Esprit était pour tous les chrétiens comme le nouveau consolateur et tout le monde l'a vu les juifs et même les non-juifs D'après Acte 1 verset 8 ce Saint-Esprit a été donné aux chrétiens pour qu'ils soient les témoins de Jésus dans Jérusalem en Judée et dans le monde entier donc des évangélistes et des missionnaires donc des vrais disciples quoi Troisième effet de ce don du Saint-Esprit les 120 se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer les versets 5 et 8 vont démontrer que ces 120 parlent alors des merveilles de Dieu dans des langues qui n'ont pas apprise mais qui sont des langues maternelles de tous ces représentants du peuple cités auparavant les présents dirent comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue notre langue maternelle Troisième effet je le mets au pluriel volontairement les uns se moquent en disant que ces croyants sont ivres d'autres se questionnent et se convertissent il y a eu 3000 baptêmes peu après Pierre et ses 11 acolytes ont du punch pour aller annoncer l'évangile et pour terminer mais on aurait encore beaucoup d'autres choses à dire pour terminer ce point il faut ajouter que nous avons tous reçu de cet esprit de Dieu puisque Romain 8 va déclarer que si l'esprit des Christ n'est pas en nous nous n'appartenons pas à Christ dit autrement le Saint-Esprit vient loger chez nous et nous animer dès le moment où nous avons accepté le pardon de Jésus pour nos péchés passés au moment de notre nouvelle naissance personne ne peut dire je suis chrétien et je n'ai pas le Saint-Esprit en moi c'est un non-sens et une erreur doctrinale grave alors il faut se rappeler que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché de justice et de jugement avant notre conversion que c'est le Saint-Esprit qui rendra témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu Romain 8 verset 16 que c'est toujours ce même esprit qui intercèdera auprès de Dieu quand nous ne saurons pas quoi dire dans nos prières Romain 8 verset 26 c'est ce même esprit qui va placer en nous son fruit à savoir la paix la patience la bonté etc Galate 5 22 puis le verset 25 ajoutera si nous vivons par l'esprit laissons-nous aussi conduire par l'esprit si donc tu es chrétien tu as le Saint-Esprit en toi si tu as le Saint-Esprit en toi tu es fils ou fille de Dieu il y a trois exemples du don du Saint-Esprit dans les actes ce n'est pas normatif donc pas la manière dont tous les chrétiens auraient dû vivre cette expérience mais c'est juste que Dieu a prouvé qu'il ne fait acception de personne comme il dit il l'a donné aux disciples il l'a donné aux chrétiens d'origine juive et aux chrétiens d'origine non juive puis il y a les dons conférés par l'esprit de Dieu à chacun selon la volonté de Dieu comme il est dit dans 1 Corinthiens 12 en vue de l'édification commune un commentaire dira les dons du Saint-Esprit sont des dons accordés aux croyants par la grâce de Dieu au moyen du Saint-Esprit ces dons doivent être exercés sous l'autorité de Christ pour l'édification de son corps l'Église les croyants ne doivent pas avoir une opinion trop élevée ou trop basse des dons accordés par Dieu au contraire ils doivent se rappeler que c'est Dieu qui les en a souverainement et judicieusement doutés chaque don est utile chaque croyant est baptisé du Saint-Esprit lors de sa conversion chaque croyant doit donc demeurer fidèle aux dons pourvus par Dieu et plus important encore il doit chercher à utiliser son don par amour pour Dieu et pour les autres croyants fin de citation de évangile 21 attention attention à notre esprit européen trompeur Dieu équipe ceux qu'il appelle mais dans notre esprit européen on veut savoir le don qu'on a pour faire une formation pour un diplôme avant de passer à l'action dans la pratique les choses se passent souvent à l'inverse d'abord les chrétiens doivent vivre leur vie leur vie de disciples en se mettant au service du Seigneur et suivant leur disposition Dieu donnera un talent cinq talents ou dix talents comme dans la parabole du même nom et là s'il ne le met pas en pratique Dieu le retirera pour le donner à quelqu'un d'autre mais c'est souvent les autres qui vont venir nous voir et dire d'après ce que tu fais dans l'église ou en dehors je pense bien que tu as ce don la découverte des dons accordés par le Saint-Esprit n'est pas une attitude attentiste avant de passer à l'action mais un engagement à l'action qui permettra à Dieu de te délivrer le don selon le besoin dans l'œuvre de plus la vie nous apprend que ce sont nos erreurs nos chutes qui nous ont appris et on ne peut pas les éviter sinon on passe à côté de la vraie formation divine troisième et dernier point Pentecôte est le contre-pied de Babel qui a donné Babylone destiné à la destruction comme mentionné dans les chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse vous vous souvenez de la lecture de Genèse chapitre 11 au début de cette prédication Babel les hommes ont créé des alliances mondiales de l'époque pour être plus forts un seul peuple une seule langue une seule hiérarchie dans ce symbole de la tour et le désir d'arriver à la hauteur de Dieu en vue de ne pas être dispersé il y a quelques points qui rendent l'aspect un peu cocasse il est dit Dieu descendit pour voir oui Dieu voit sans se pencher mais c'est la contrepartie du projet humain tu veux par tes moyens de connaissance de science de construction d'unité de peuple arriver à ma hauteur pour décider de tout te protéger etc laisse-moi rire il y a encore beaucoup de marge avant d'en arriver là c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui on pense créer un ordre mondial une surpuissance sans Dieu une seule entité pour nous protéger mais la paix s'éloigne de jour en jour et l'unité n'est pas pour demain le péché est là je vois de plus en plus de gens s'activer pour créer une unité même spirituelle qu'elle s'appelle œcumonisme ou autre c'est parti d'un excellent principe de montrer au monde que nous sommes disciples de Christ par l'unité mais je vois que tant que ce n'est pas l'union par Dieu lui-même rassemblant ses enfants la tâche est terriblement ardue combien d'initiateurs j'ai vu en 40 ans de ministères et qui se sont vite découragés à la tour de Babel Dieu a donné à tous les présents de parler diverses langues et ainsi ils ne se comprenaient plus à la tour de Babel on avait pour objectif d'être unis pour être forts mais Dieu a explosé leur unité et les a répondus sur toute la terre mais le must c'est quand Dieu prend les choses en main lors de la Pentecôte Dieu rassemble en un seul peuple ceux qu'il a sauvés ce sont ses enfants sa famille voire son unique peuple Dieu leur permet de parler diverses langues afin que tous comprennent les merveilles de Dieu et viennent au salut Dieu donne le même esprit le même objectif et enfin l'éternité dans sa présence éternelle Pentecôte c'est le contraire de Babel l'homme ne pourra jamais unir si ce n'est Dieu qui le fait lui-même en conclusion Dieu avait demandé aux juifs un rassemblement annuel de Pentecôte dans l'Ancien Testament en vue de profiter de cette fête de rassemblement à Jérusalem dans le Nouveau Testament pour donner de manière visible l'autre consolateur à la place de Jésus remonté au ciel après l'échec juif de la première alliance Dieu va réunir un seul peuple qu'il sauvera par la croix et qu'il unira par le Saint-Esprit c'est la nouvelle alliance par son sang dès ta conversion tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi sois un fidèle disciple en action et Dieu t'accordera en son temps les dons qu'il jugera nécessaires pour ton service pour lui la vraie question à la Pentecôte n'est pas quel est ton don mais veux-tu être un vrai disciple actif de Jésus Amen Sous-titres par Jésus